En 3018, les hommes ont colonisé une nouvelle planète. Sur cette planète, tout est parfait. Plus de riches ni de pauvres. Pas de guerre et une végétation luxuriante. Les girafes miaulent et les chiens parlent. Les hommes vivent heureux sur cette planète Providence, qui attire de plus en plus de monde. Un homme, Momo, se rend compte que les ressources s'épuisent. Momo revient dans la cité pour prévenir la population. Les habitants se regroupent autour de lui. Et Momo annonce le danger, le risque de pénurie imminente. Deux groupes s'opposent. La guerre éclate. Dans la cité en ruine, Momo et Lydie sont les seuls survivants avec les girafes. Girafes qui ont le don de se téléporter. Ils se rendent en 2018. Momo, Lydie et les girafes arrivent dans une grande ville de 2018. Ils sont gênés par le bruit assurdissant et la pollution. C'est insupportable. Ils décident de se téléporter à nouveau. Mais les girafes morts. Momo et Lydie sont coincés sur Terre. Ils rencontrent un savant fou qui les mène vers un portail mystérieux. Ils pensent rentrer en 2018, mais... Mais ils se retrouvent sous l'eau, dans l'océan. Momo et Lydie se rendent compte qu'ils peuvent respirer. Ils découvrent un monde aquatique habité de créatures fantastiques. Les girafes. Amoureux, ils ne voient pas le danger arriver. C'est alors qu'un filet de pêche les attrape. Momo et Lydie, pourtant bien dans la réalité, se retrouvent enfermés dans un jeu vidéo dont ils sont les héros. Aux manettes, un gamer remonte à la surface et les pose sur une île tropicale. Ils se croient sauvés, mais arrivent trois créatures maléfiques. Momo et Lydie se rendent compte qu'ils doivent tuer les créatures maléfiques pour gagner le niveau et sortir du jeu. Ils y parviennent et en récompense, obtiennent deux girafes à téléportation. Ils décident de se rendre en 2017, soit un an avant le chaos. Téléportés en 2017, Momo, Lydie et les girafes savent qu'une mission les attend. Empêcher le chaos dans un an. Pour y arriver, et avec la complicité des girafes, Momo se fait sacré empereur. C'est alors que Lydie meurt, assassiné. Désespéré, Momo pleure Lydie jusqu'à ce qu'il percute. Les girafes peuvent remonter le temps. Il peut sauver Lydie en revenant juste avant son sacre. Il la sauve, se fait sacré à nouveau et fête tous l'événement. C'est alors que ce petit monde merveilleux est attaqué par des météorites. Dans mon quartier, je suis bloqué. Du mal à résister, les petits se font remarquer. Envie de me barrer, de quitter cette vie cité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501